Une procédure de conciliation est une mesure préventive destinée à traiter des difficultés avérées ou prévisibles d'entreprise. La procédure de conciliation suppose qu'il n'y ait pas d'état de cessation des paiements de l'entreprise concernée depuis plus de 45 jours et donc que les difficultés puissent être traitées dans le cadre de procédures amiables avec des négociations qui sont engagées à l'égard de créanciers, de partenaires financiers ou de co-contractants de l'entreprise. Ce dispositif s'adresse à des entreprises artisanales ou industrielles, à des entreprises individuelles ou non, à des professions libérales mais pas à des agriculteurs. Dans tous les cas, il s'agit de traiter des difficultés qui sont existantes, avérées ou à venir et qui peuvent être d'ordre financier, juridique. Les modalités pratiques de l'ouverture d'une procédure de conciliation supposent donc dans un premier temps une démarche volontaire du chef d'entreprise qui va saisir le président du tribunal, soit le président du tribunal de commerce, soit le président du tribunal judiciaire, selon la nature de l'activité, pour solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation au moyen d'une requête qui doit être exposée au président du tribunal à l'occasion d'un entretien individuel avec le président, totalement confidentiel, et qui expose à la fois les difficultés de l'entreprise, l'endettement auquel elle doit faire face et les modalités prévisibles de traitement de cet endettement via des négociations avec les créanciers et les partenaires financiers de l'entreprise essentiellement. L'avantage de la procédure de conciliation doit être appréciée par rapport à une autre procédure préventive qui est le mandat ad hoc, qui définit aussi des conditions dans lesquelles peuvent être traitées les difficultés de l'entreprise, mais avec beaucoup plus de souplesse et moins d'encadrement. La procédure de conciliation est encadrée d'abord par une durée. La loi prévoit que cette procédure ait une durée de 4 mois prorogeables pour un mois supplémentaire, ce qui amène la totalité de la durée de la procédure de conciliation à 5 mois. Et la procédure de conciliation est encadrée sur le plan juridique, avec la possibilité pour le président du tribunal, notamment de suspendre des poursuites qui seraient engagées par des créanciers de l'entreprise pendant la durée de la procédure de conciliation et d'imposer à ces créanciers le cas échéant des délais de règlement dans la limite de 24 mois, selon les termes du Code civil pour les délais de grâce. On peut évoquer également la sécurité juridique qui est attachée à la procédure de conciliation, qui suppose que les accords qui sont obtenus dans le cadre de la conciliation puissent être constatés ou homologués et avoir une force exécutoire à l'issue de cette constatation ou de cette homologation. Donc, cet avantage-là, qui n'existe pas dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc, permet une plus grande sécurité de la procédure et les accords qui sont obtenus à cette occasion-là. Il y a eu ces dernières années, en effet, une augmentation du nombre de conciliations, avec sur 2023 un nombre de conciliations de 1738 pour toute la France. Ce nombre de conciliations est en progression par rapport à 2022 et tient essentiellement à la nécessité pour les entreprises de renégocier leur endettement et plus spécifiquement les PGE qui ont été souscrits antérieurement et pour lesquels les délais de remboursement qui étaient initialement définis apparaissaient trop courts. Sur le premier trimestre de l'année 2024, il y a eu une baisse des conciliations, mais qui est en partie liée au fait que les renégociations sur les PGE sont intervenues précédemment et qu'on retrouve une situation plus normale concernant des traitements de difficultés financières qui sont plus générales et plus spécifiquement liées à un remboursement de PGE.